avancer de l'intelligence artificielle dans le domaine du médical. Ça sort complètement de mon domaine de compétences, les amis, on est d'accord, je ne suis pas médecin. Mais on a tout un débat depuis des mois et des mois. Oui, mais l'IA ne remplacera jamais un docteur. Oui, c'est vrai. Oui, mais quand même, l'IA peut donner des sacrés coups de main à un docteur. Ah bah oui, c'est vrai. Oui, mais quand même, on ne va pas faire lire nos radios à une intelligence artificielle. Si elle se goure, qui c'est qui est responsable, ça craint ? Oui. Bon, en même temps, ça fait gagner un temps fou à des vrais radiologues humains qui ne peuvent regarder que les clichés qui sont embêtants. Bref, on se fait tout un débat où on oppose l'IA et le médecin. Bon, bah là, les amis, il y a une étude très sérieuse, très sérieuse, qui a été faite sur la détection des cancers de la peau. Vous savez, les trucs qu'on a sur la peau, là, les... comment on appelle ça ? Les grains de beauté, les trucs chelous, on ne sait pas trop. Parfois, on se dit, oh là là, il faudrait peut-être que j'aille chez le Darmato le faire voir, ce truc-là. Bon, ça et tous les autres types de problématiques de la peau jusqu'au cancer de la peau. Bon, des trucs cancérigènes concernant la peau. Bon, bah ça, super enjeu de pouvoir détecter ça avec de l'intelligence artificielle. Ouais, mais ça ne doit pas marcher à tous les coups. Ouais, mais bonjour les erreurs. Ouais, non, mais jamais je confie l'analyse d'un truc sur mon bras, sur ma peau à une intelligence artificielle. Je veux voir un vrai médecin. Bon, bah les amis, un test réel a été fait. Des experts médicaux, voilà, spécialistes du cancer de la peau, ont pris tout un tas de données, d'images, etc. Ils les ont fournis, de gens qui se prennent en photo, leur grain de beauté, leur machin. Ils les ont fournis à une IA qui est spécialisée dans la détection et le diagnostic du cancer de la peau. Donc, ils vous disent ça, c'est bénin, ça, il n'y a pas de problème, ça, attention parce qu'il se passe un truc, tac, tac, tac. L'IA, elle fait tout ça. Les médecins, ils ont fait bosser l'IA et après, les médecins, ils se sont embêtés très sérieusement à choper tout ce qu'avait fait l'IA et à re-checker tout ce qu'avait fait l'IA pour qu'enfin, on sache, oui ou non, si c'est fiable ou si ça ne l'est pas. Résultat, l'IA est super fiable. En gros, entre un médecin dermato moyen et cette IA-là, l'IA est meilleure. Elle détecte mieux, elle se trompe moins, ce qui est peut-être le plus important. Elle a une meilleure analyse. Bien sûr, elle est immensément plus rapide parce qu'une IA, ça peut traiter je ne sais pas combien de clichés dans une seconde, alors qu'un mec humain, évidemment pas. Bon, mais ça, c'est normal que ce combat-là soit gagné par l'IA. Mais tout le reste, oui, c'est très bon. Alors, après, ils ont comparé avec des médecins super experts, super expérimentés en dermato. Les super expérimentés sont un peu meilleurs dans certains cas que l'IA. Ça va, les gros, grands, 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 grands experts, ils sont encore meilleurs que l'IA. Mais oui, on peut avoir confiance dans l'IA dans le domaine médical. Je voulais vous partager ce truc-là, notamment pour tordre le cou à tous ceux qui vont nous dire « oui, l'IA, je ne vois pas ce que ça apporte ». Maintenant, on voit. Donc, il y a ça et plein d'autres choses dans le monde du médical que c'est faire l'IA. Analyser des radios, analyser des trucs de maladies graves, synthétiser des éléments, analyser des composants pour savoir lesquels peuvent interagir entre eux, détecter des risques d'infarctus ou des choses comme ça. Il y a plein de choses que l'IA fait. Elle le fait très vite. Et oui, elle le fait bien. C'est pas juste un petit programme à la noix des années 90 qu'un mec a fait dans son garage. Non, on n'en est plus là. On est vraiment dans un truc très, très sérieux. Et oui, c'est une avancée majeure, ces choses-là, dans le monde de la médecine. Voilà. C'était pour tordre le cou à ceux qui disent « médecin, plus l'IA, combo gagnant pour l'humanité ». C'est ça que je vous dis. Pourquoi je m'énerve ? Non, tout va bien. Voilà. Merci l'IA.